Durant ce temps, en fait, hier, je discutais avec ma fille de 9 ans, hier soir, et toute la semaine, je demandais à Dieu, mais qu'est-ce que tu veux dire durant ce temps de Saint-Esprit ? Qu'est-ce que tu veux faire pour ton peuple aujourd'hui ? Mais Seigneur Dieu, dis-moi ce que tu veux, dis-moi ce que tu veux. Et en fait, particulièrement hier, j'entendais, comment dire, il y avait un mot qui venait dans mon esprit, c'était ténèbre, ténèbre, ténèbre. Et je suis allée voir dans la Bible et je voyais qu'au commencement, la terre était informe et vide et qu'il y avait les ténèbres. Je suis allée dans d'autres versets qui parlaient des ténèbres et je disais, mais Seigneur Dieu, je ne comprends toujours pas ce que tu attends de moi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Qu'est-ce que tu veux que je dise ? Et j'ai eu cette conviction dans mon cœur que beaucoup d'enfants de Dieu en ce moment se sentent dans les ténèbres. Beaucoup d'enfants de Dieu en ce moment se sentent dans le noir à cause de la dépression, à cause de problèmes financiers, de problèmes relationnels, de problèmes de couple. Nous avons parlé en fait de la violence conjugale cette semaine et suite à l'émission sur la radio, j'ai eu des retours d'auditrices qui me parlaient justement du fait qu'elles étaient dans un trop-plein, qu'elles pensaient à la séparation, que certaines voulaient entamer des démarches. Il y a des deuils. Jabrin, le fondateur de la radio Troisanges, je vous demande de prier pour sa famille parce que sa famille est endeuillée. Il y a d'autres morts que je ne connais pas, mais en tout cas, vraiment cette idée de ténèbre était prégnante chez moi. Et hier soir, alors que j'étais avec ma fille de 9 ans, je la regardais et je ne sais pas pourquoi. Je lui ai dit « Écoute, tu as l'esprit de Dieu en toi, tu as l'esprit de la prophétie. Demain, je dois parler de la part du Saint-Esprit. Qu'est-ce que je dois dire ? » Elle me dit « Pourquoi tu me poses la question ? » Je lui dis « Parce que tu es une servante de l'Éternel. » Donc, je vais te laisser un temps de prière et que tu demandes au Saint-Esprit « Qu'est-ce que je dois dire demain ? » Mes amis, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais je savais que c'est ce que je devais faire. Après un temps de silence, elle m'a regardée, elle m'a dit « Dis aux auditeurs que le Saint-Esprit est le consolateur, que lorsque l'on a des problèmes, que lorsque ça ne va pas, on doit parler au Saint-Esprit, on doit le dire au consolateur, car il va consoler, mais si on ne dit rien, il ne peut pas. » Mes amis, quand j'ai entendu ça, je me suis dit « Est-ce que tu ne veux pas faire le moment à ma place ? » Elle m'a dit « Mais pourquoi ? » J'ai dit « Si le Saint-Esprit te dit ça comme ça, c'est qu'il a mis en toi le contenu, il a mis en toi ce qui doit être dit. » C'était tellement… Son visage était tellement sérieux quand elle m'a dit ça. Elle était tellement intentionnelle dans ses paroles. Parce que moi, en plus, je ne vous l'ai pas dit, mais je lui ai dit « Bon, de toute façon, je demanderai au Seigneur confirmation. » À la manière dont ma fille m'a parlé, il n'y avait pas de confirmation nécessaire. « Dis à la radio, dis-leur que le Saint-Esprit est le consolateur. » Rappelle-leur qu'il est le consolateur, qu'il est là pour consoler. Et ça a fait du sens avec les ténèbres, parce que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il y a quelques temps, le Seigneur me disait, enfin je crois que c'était l'année dernière, j'étais en train de relire le passage de la Genèse. Je vais reprendre avec vous. Je ne vais pas afficher les textes, parce que durant ce temps du Saint-Esprit, je veux vraiment que vous soyez attentifs à ma voix. Vous savez, il y a une puissance dans l'oralité, parce que Dieu est la parole. Dieu est la parole. Et il disait à Josué que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Il y a une puissance dans ce que l'on entend. Et c'est la raison pour laquelle il est dit que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc j'ai délibérément ce matin décidé de ne pas mettre mon visage, de ne pas afficher mon visage et de ne pas afficher les textes. Mais il est dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était sans forme et vide. Et l'obscurité ou les ténèbres couvraient la surface de l'abîme. Le souffle de Dieu planait à la surface des eaux. Et un jour, Dieu m'a fait comprendre quelque chose. Et Vélina, peu importe comment tu te sens, peu importe ta situation, peu importe le sans-forme, peu importe le vide, peu importe le toui-boui, peu importe les ténèbres, peu importe l'obscurité, peu importe l'abîme qui semble visible dans ta vie. Comprends quelque chose. Le souffle de Dieu, l'esprit de Dieu planait à la surface des eaux. « Je domine, je réside à la surface de tout, au-dessus de tout, il y a mon esprit. Et en moi, au-dessus de tout, il y a aussi ton esprit. » Peu importe ce que tu ressens, domine sur le sans-forme, domine sur le vide, domine sur l'obscurité, domine sur les ténèbres, domine sur l'abîme. Et donc, sur l'ordre du Seigneur que j'ai reçu, je suis venu te rappeler ce matin que le Saint-Esprit est l'esprit de la consolation. Le Saint-Esprit est l'esprit de la consolation. Il est l'esprit de la vie. Il est l'esprit de la domination et du règne qu'il veut voir manifester chez toi. Car il s'est donné à nous. Il s'est donné à nous pour que nous le recevions dans notre esprit et que nous puissions dominer. Et donc, une fois que j'ai compris cela, j'ai dit « Ok, maintenant j'ai compris. Je dois leur rappeler. Mais Saint-Esprit, s'il est vrai que tu es le consolateur, s'il est vrai que je dois leur rappeler ceci, durant ce temps, parce que je vais avoir plus d'une heure, durant ce temps, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Comment tu veux te manifester au travers de moi pour que ton peuple puisse sentir la consolation ? Pour que ton peuple puisse se sentir mieux ? Pour qu'il puisse se sentir bien ? Et pour moi, c'est clair, la parole est une puissance. La parole ne revient jamais à Dieu sans effet. Je ne suis pas venue vous dire juste « Soyez fort ! » Soyez fort. Oui, le Seigneur le dit. Mais comme je l'ai dit, la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Alors ce jour, voici un exercice divin que je vais te donner, mon frère, ma sœur. Je ne sais pas ce que tu vis, mais je vais te demander de mentaliser, de visualiser dans ta tête tous les problèmes, toutes les situations par lesquelles tu es en train de passer actuellement. durant ce temps de Saint-Esprit, je vais mettre de la musique et je vais commencer à proclamer la parole de Dieu, proclamer des paroles de vie, proclamer des versets de promesses, des versets de guérison, des versets de libération. Et alors que je vais proclamer ces versets et que tu vas visualiser en fait les problèmes, les difficultés que tu as, je veux que tu crois dans ton cœur qu'à chaque inspiration que tu vas avoir, c'est le Saint-Esprit qui vient en toi parce que c'est le souffle et que chaque fois que tu vas expirer, tu vas expirer l'angoisse, tu vas expirer le stress, tu vas expirer tout ce qui ne va pas chez toi, tu vas expirer au nom de Jésus, tu vas expirer la dépression, tu vas expirer la maladie, tu vas expirer les troubles mentaux, tu vas expirer ce que tu dois expirer ce matin. La délivrance prend plusieurs formes, les amis. Le peuple de Dieu souffre. Il souffre de maladies somatiques, de troubles mentaux divers et variés, de maladies de toutes sortes. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup sont des maladies psychologiques, beaucoup sont des maladies émotionnelles, beaucoup sont des maladies de l'âme. Pourquoi nous n'évacuons pas les amis ? Si nous regardons dans la parole de Dieu, si nous regardons dans l'Ancien Testament particulièrement, nous pouvons nous rendre compte, nous pouvons voir que dès qu'il y avait un deuil, dès qu'il y avait un souci, physiquement, même les Hébreux, le peuple juif manifestait sous toutes ses formes, ses émotions, la joie, la peine, la souffrance. Ils déchiraient leurs vêtements, ils se couvraient de cendres, ils criaient, ils pleuraient à haute voix, que ce soit homme ou femme, parce qu'aujourd'hui, on nous fait comprendre que les hommes ne pleurent pas, que les hommes ne peuvent pas exprimer leurs émotions. Mais qui a dit « j'ai eu peur » le premier, si ce n'était pas un homme ? C'était Adam. Dieu veut nous restaurer. La restauration passe par une expression saine de nos émotions, et une expression saine de nos émotions, c'est quelquefois une expression qui va se manifester avec violence, qui va se manifester dans les cris, qui va se manifester dans les pleurs. C'est bien de dire « ça va » lorsque l'on croit que le Saint-Esprit va agir, mais quelquefois, on dirait que c'est la méthode couée. Comment tu dis « ça va, ça va, ça va ». Dis non, dis-le que ça ne va pas, mais que tu crois que le Seigneur est vivant. Arrêtons de nous mentir, arrêtons de cacher quand ça ne va pas. C'est là que le Saint-Esprit ne peut pas consoler. Si tu veux ce matin la guérison, dis dans le chat que tu acceptes la guérison. J'ai besoin de savoir en fait si vous m'entendez ou pas. J'ai besoin de savoir si vous réagissez ou pas. Parce que je ne sais pas si c'est mon ordinateur qui a frisé, ou si c'est juste que vous ne répondez pas. Mais ce matin, qui veut inspirer l'Esprit de Dieu et expulser de lui toutes ces choses qui ne vont pas, tout ce stress accumulé, toute cette dépression prise d'année en année, toutes ces peurs, toutes ces angoisses, toutes ces choses. Vous savez, nous sommes plusieurs au sein de la Radio 3 Anges à faire de l'accompagnement spirituel. Plusieurs. C'est impressionnant le nombre de cas que nous avons. Impressionnant le nombre de cas que nous avons qui est lié à des sentiments et à des émotions non exprimées. Parce que quelquefois, on se sent coupable même de ressentir certaines choses. Mais l'émotion que tu ressens est un indicateur d'un besoin chez toi, un besoin qui n'est pas comblé. Donc, il faut exprimer le sentiment. Et une fois que tu as exprimé le sentiment, tu peux parler à Dieu. Quand Cain était jaloux de son frère, Dieu lui a dit pourquoi, mais Dieu ne lui a pas dit ce n'est pas normal que tu… Enfin, pourquoi tu ressens ça ? Parce qu'il fallait que Cain puisse comprendre ce qui était chez lui pour comprendre quel était le besoin qui avait besoin d'être comblé. mais nous ne savons pas. Dieu n'a de cesse de nous dire pourquoi, pourquoi, pourquoi. Mais quand nous cachons nos émotions, Dieu ne peut même pas nous dire pourquoi. Dieu ne peut même pas nous retrouver là où nous sommes. Dieu ne peut même pas aller là où nous sommes parce que Dieu cherche. Dieu cherche et il se laisse trouver par ce pourquoi. Donc, comme je l'ai dit, je vais mettre la musique, je vais mettre la musique et je vais commencer à proclamer la parole de Dieu. Pense, pense au fait que tu te sens seul et que c'est insupportable pour toi aujourd'hui la solitude. Pense au fait que cette maladie est toujours là et que tu ne comprends pas, que tout le monde te parle du Dieu qui guérit, mais tu ne vois pas. ou le travail que tu étais censé avoir mais que tu n'as toujours pas. La situation dans laquelle tu es ou tu ne vois pas de résolution. Pense, 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 sois vrai, sois sincère. Une fille de neuf ans m'a dit que je devais rappeler au peuple que Dieu est l'esprit consolateur et qu'il veut consoler. On ne peut pas consoler celui qui dénie sa souffrance. On ne peut pas consoler celui qui refuse de dire qu'il a besoin d'aide. On ne peut pas consoler celui qui ne pleure pas. Ce matin, durant ce temps du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu veut te décharger. L'Esprit de Dieu veut te décharger pour te charger de lui-même. Nous cherchons à nous vider, vider de la colère, vider de l'amertume, vider de ceci, vider de cela. Nous ne pouvons pas. Pourquoi ? Parce qu'il faut d'abord se laisser remplir. Remplir, remplir par le Saint-Esprit. Vous connaissez l'image du verre d'eau sale dans lequel on le met sous un robinet et on laisse couler l'eau propre. Et l'eau coule, 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 coule. Et au fur et à mesure que l'eau coule, l'eau enlève toutes les choses qui ne vont pas. Toutes les choses qui ne vont pas. Vous savez, j'ai une image que j'affectionne particulièrement. Quand j'étais petite, ma mère faisait une soupe. Elle faisait une soupe à la viande. Elle coupait les morceaux très petits, en brunoise. Voilà, comment on dit pour ceux qui savent faire de la cuisine. Dès que je voyais ma mère commencer à couper les morceaux en tout petits, petits, enfin les légumes en tout petits morceaux, en carrés, je savais que ça allait être pour une soupe. Je savais que j'allais me régaler. Et chez mes parents, enfin, comment dire, et donc ma mère coupait tous les légumes, etc. Et puis bon, elle faisait bouillir l'eau, mettre les... Enfin, préparer tout ça, etc. Et puis venait le moment de mettre la viande dans l'eau. Et autant le repas était bon, autant je n'aimais pas cette phase-là. Parce que le Seigneur, enfin, comment dire, quand on mettait la viande dans l'eau, après il y avait des sortes d'écumes, de tout ça, etc. Et puis elle prenait l'écumoire et puis elle enlevait le gras, elle enlevait ceci, elle enlevait cela. Et je me disais, mais chaque fois, c'était un mystère pour moi en étant enfant. Comment ça se fait qu'il y ait tout ça à enlever, l'eau était sale, enfin, il y avait des bulles, tout ça, etc. La couleur n'était pas belle et tout. Je me disais, ah non, je ne vais pas manger cette soupe-là parce que c'est dégoûtant. Et je me disais, non, ça n'entrera pas dans ma bouche. Mais patiemment, ma mère enlevait, elle enlevait, elle enlevait, elle enlevait, jusqu'à ce qu'à un moment, l'eau soit propre. L'eau soit propre. L'eau bouillante avait fait son effet sur la viande. Elle rajoutait les légumes, elle rajoutait les épices et moi, j'étais toujours dans, vu ce que j'ai vu, non, je ne vais pas manger. Mais à la fin, le fumait, l'odeur qui sortait de la soupe. L'apparence assainie. Ce n'était pas juste une apparence, tout avait été assaini. les épices, etc. Et je me disais, oh là là, qu'est-ce que ça sent bon ! Et systématiquement, je mangeais la soupe. Et un jour, alors que je parlais avec Dieu, je disais, Seigneur Dieu, des fois, je te cherche. Je cherche la sanctification et plus je te cherche et plus j'ai l'impression que ma situation empire, plus j'ai l'impression que mon mauvais caractère empire, c'est quand tu demandes l'amour que c'est là où tu commences à t'énerver le plus, c'est quand tu demandes la douceur que tu deviens de plus en plus colérique, c'est quand tu demandes des choses que tu cherches à manifester le caractère de Dieu, que les gens même commencent à te critiquer en disant, ouais, regarde comment tu agis, etc. J'étais dépité. Et le Seigneur nous parle avec ce que nous connaissons, mes amis. Ce que je vous raconte, c'est de longue date. Et le Seigneur me disait, tu te souviens de la soupe de ta mère ? Comment elle était bonne ? Je disais, oui. Est-ce que tu te souviens des étapes qui étaient nécessaires pour que la soupe soit bonne ? Je ne comprenais pas. Et là, j'ai visualisé, les amis, j'ai visualisé la cocotte avec l'eau, la viande, l'écume. Et le Seigneur me disait, je ferai de ta vie une bonne soupe. Je ferai de ta vie un plat succulent. Mais laisse le processus se faire. Il faut écumer. Il faut que certaines choses sortent. Quelquefois, ce processus-là se fait au travers des pressions que nous avons, au travers des oppressions que nous avons, au travers des héritages que nous avons, parce que la Bible est claire. Toutes choses concourent au bien de ceux qui servent l'Éternel, de ceux qui sont appelés à son dessein. Toutes choses. Et la Bible est claire aussi sur le fait que c'est Dieu qui fera en sorte que de changer notre cœur de pierre en cœur de chair. C'est Dieu qui fera en sorte de nous permettre d'obéir à ses ordonnances et à ses commandements. Et celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors, je vais te demander, mon frère, ma sœur, toi qui es chargé ce matin, c'est ce que Andréa nous disait, je laisse à tes pieds mes fardeaux. Ce matin, nous allons laisser aux pieds de l'Éternel nos fardeaux. Nous allons laisser le Saint-Esprit faire le travail d'écumoire. Et nous allons laisser faire le Saint-Esprit nous remplir parce qu'il est là pour ça. Alors, mon frère, ma sœur, installe-toi bien. Installe-toi bien là où tu es. Si tu es, enfin, mets-toi confortablement dans ton fauteuil, dans ton siège, là où tu es. C'est ton temps. proclame au nom de Jésus aujourd'hui, je reçois Saint-Esprit ce que tu as prévu durant ce temps. Et comme je l'ai dit, chaque fois que tu vas inspirer, dans ton esprit, tu vas dire Saint-Esprit, je te reçois. Et chaque fois que tu vas expirer, tu vas penser que j'expulse l'amertume, j'expulse la haine, j'expulse le manque, j'expulse le sentiment de solitude, j'expulse ce qui ne va pas, j'expulse la colère, j'expulse la honte, j'expulse le sentiment d'injustice, j'expulse le sentiment d'infériorité, j'expulse le rejet, j'expulse l'abandon, j'expulse au nom de Jésus, j'expulse la douleur, j'expulse la maladie, j'expulse le trouble, j'expulse ce que l'on dit de moi, j'expulse ce que l'on pense de moi, j'expulse ce sentiment de culpabilité, j'expulse, j'expulse, j'expulse au nom de Jésus, j'expulse cette fausse identité, j'expulse les mensonges de Satan, j'expulse mon héritage satanique, j'expulse ce que l'on a dit, ce que l'on a fait, ce que l'on a pensé de moi, j'expulse ce que j'ai dit, ce que j'ai fait, ce que j'ai pensé pour moi-même, j'expulse toutes ces paroles limitantes, j'expulse toutes ces pensées de blocage, je laisse le Saint-Esprit faire son œuvre, je laisse le Saint-Esprit faire tomber mes forteresses de raisonnement, je laisse le Saint-Esprit travailler en moi ce matin, Saint-Esprit, je te reçois, je te reçois esprit de paix, je te reçois esprit d'amour, je te reçois esprit de patience, je te reçois esprit de tempérance là où je n'en ai pas, je te reçois esprit de douceur quand mon âme et mon cœur sont trop durs, je te reçois, je te reçois esprit de sagesse lorsque j'en manque, je te reçois esprit de discernement parce que je n'arrive pas à faire la part des choses entre toi et le malin, je te reçois esprit de connaissance car mon peuple meurt faute de connaissance et je meurs, je meurs, Saint-Esprit, je mourrai mais ce soir, ce matin, ce soir, en fonction de là où tu es, je te reçois esprit de vie, je te reçois pour la vie, je suis fatiguée d'être fatiguée, fatiguée d'être découragée, fatiguée de me sentir sans espoir, fatiguée de l'informe, fatiguée du vide, fatiguée de ténèbres, fatiguée de ces choses et ce matin, je te reçois, ce soir, je te reçois esprit qui dit que tu planes au-dessus des eaux, que tu planes au-dessus des ténèbres, par ton esprit en moi, je te reçois pour planer je te reçois pour changer de perspective, je te reçois pour voir les choses autrement comme tu les vois, je te reçois pour concevoir que mon Géricault, même si les pierres sont debout, mon Géricault, tu me l'as donné, je te reçois pour concevoir que Goliath n'est pas plus grand que moi, je te reçois pour concevoir que mes ennemis ne sont que mon marche-pied, je te reçois pour réaliser que je suis une reine, que je suis un roi et que tu veux que je règne, je règne, je règne sur ma vie, je règne sur mon environnement, je règne sur ma famille, je règne, je règne, je règne sur mes problèmes, je règne sur mes situations, je règne sur mes troubles, je règne sur mon mauvais caractère, je règne sur ces émotions que je n'arrivais pas à gérer jusque-là, Saint-Esprit, je te reçois, je te reçois, je me connecte à toi, je proclame que ce matin, toi et moi, nous ne faisons qu'un, car c'était la prière du Fils, que nous ne puissions faire qu'un, comme vous ne faites qu'un, et je le crois, ce matin, je le crois, je le crois et je le proclame, je le crois et je le proclame, je le crois et je le proclame, psaume 145, verset 8, le Seigneur est bienveillant et compatissant, patient et d'une immense bonté, Jérémie 31, verset 3, de loin, le Seigneur est venu se montrer à moi, et je lui ai dit à mon tour, je t'aime depuis toujours, c'est pourquoi je te reste profondément attaché, Ésaïe 54, verset 10, même si les collines venaient à s'ébranler, même si les montagnes venaient à changer de place, l'amour que j'ai pour toi ne changera jamais, et l'engagement que je prends d'assurer ton bonheur restera inébranlable, c'est moi le Seigneur, c'est moi le Seigneur, c'est moi le Seigneur qui te le dit, moi qui te garde ma tendresse, Osée 2, verset 19, 21 et 22, Israël, auditeur de RTA, auditrice, toi qui écoutes ce matin, ce soir, qui écouteras en replay, c'est pour toujours que je t'obtiendrai en mariage, pour t'obtenir, je paierai le prix et la payer, la loyauté et la justice, l'amour et la tendresse, oui, je t'obtiendrai par la fidélité, alors tu me reconnaîtras comme le Seigneur, Éphésiens 2, verset 4 à 5, mais la compassion de Dieu est immense, son amour pour nous est tel que lorsque nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre avec le Christ, Lamentation 3, verset 22 et 23, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, il n'est pas au bout de son amour ce matin, ce soir pour toi, sa bonté se renouvelle chaque matin, sa bonté se renouvelle à l'instant dans ta vie, que ta fidélité est grande, Seigneur, oui, que ta fidélité est grande, Seigneur, et Ébreu 2, verset 18, et maintenant, il peut secourir ceux qui sont tentés, parce qu'il a passé lui-même par la tentation et la souffrance, psaume 72, verset 12, il délivrera le malheureux qui appelle et le pauvre qui n'a personne pour l'aider, psaume 10, verset 14, toi, tu vois la peine et le tourment du pauvre, tu veilles à prendre en main sa cause, oui, Seigneur, c'est à toi que le faible remet son sort, et c'est toi qui viens au secours de l'orphelin, Esaïe 59, verset 1, pensez-vous que le Seigneur n'est pas le bras assez long pour vous sauver ou qu'il ait l'oreille trop dure pour vous entendre ? Psaume 46, verset 2, Dieu est pour nous un abri sûr, un secours toujours prêt dans la détresse. Psaume 26, verset 7, le Seigneur me protège, il est mon bouclier, du fond du cœur je lui ai fait confiance, j'ai reçu du secours, j'ai le cœur en fait, je veux chanter pour le louer. Psaume 68, verset 20, qu'on remercie le Seigneur jour après jour, il nous prend en charge, Dieu notre sauveur. Esaïe 50, verset 9, c'est le Seigneur Dieu qui me vient en aide, qui donc pourra me déclarer coupable ? Mes adversaires s'useront tous comme un abit qui tombe en lambeau, dévoré par les mythes. Hébreu 13, verset 6, c'est pourquoi nous pouvons affirmer avec confiance, le Seigneur est celui qui vient à mon aide, je n'ai peur de rien, que peuvent me faire les hommes, je répète, c'est pourquoi ce matin, ce soir, tu peux affirmer avec confiance, le Seigneur est celui qui vient à ton aide, je n'ai peur de rien, que peuvent me faire les hommes ? Hébreu 11, verset 1, mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce que l'on espère, c'est être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas. Romains 8, 38 à 39, oui, j'ai la certitude au nom de Jésus que rien ne peut nous séparer de son amour, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni d'autres autorités ou puissances célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les forces d'en haut, ni celles d'en bas, ni aucune autre chose créée, rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ésaïe 54, verset 10, même si les collines venaient à s'ébranler, même si les montagnes venaient à changer de place, l'amour que j'ai pour toi ne changera jamais et l'engagement que je prends d'assurer ton bonheur restera inébranlable. C'est moi le Seigneur qui te le dis, moi qui te garde ma tendresse. Jean 10, verset 27 à 29, mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent, je leur donne la vie éternelle, elles ne seront jamais perdues et personne ne les arrachera de ma main. Ce que mon Père m'a donné est plus grand que tout et personne ne peut rien arracher de la main du Père. De Timothée 1, verset 12, et c'est pour cela que je subis ces souffrances, mais je suis sans crainte car je sais en qui j'ai mis ma confiance et je suis convaincue qu'il a le pouvoir de garder jusqu'au jour du jugement ce qu'il m'a confié. Hébre 10, verset 19 et 22, ainsi frère, nous avons la liberté d'entrer dans le lieu très saint grâce au sang du sacrifice de Jésus. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur sincère et une entière confiance, le cœur purifié de tout ce qui donne mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. 1 Jean 5, verset 14 et 15, nous pouvons regarder à Dieu avec assurance car il nous écoute si nous demandons quelque chose de conforme à sa volonté. Sachant donc qu'il écoute nos prières, nous avons la certitude ainsi d'obtenir ce que nous lui avons demandé. Psaume 37, verset 7, « Reste en silence devant le Seigneur, attends-le avec patience, ne t'irrite pas si certains réussissent et si d'autres intriguent. » Osez 6, verset 3, « Alors reconnaissons-le comme Dieu. » Oui, tâchons vraiment de reconnaître le Seigneur. Son intervention est certaine comme la venue de l'aurore. « Il viendra jusqu'à nous comme la pluie d'hiver ou la pluie du printemps qui rafraîchit la terre. » Psaume 27, verset 14, « Compte patiemment sur le Seigneur. Ressaisis-toi, prends courage. » Oui, compte patiemment sur le Seigneur. Esaïe 26, verset 8, « Oui, sur le chemin que tu commandes de suivre, nous comptons sur toi, Seigneur. » Prononcez ton nom, fais appel à toi. Voici ce que tout cœur désire. Miché 7, verset 7, « Mais moi, je me tourne vers le Seigneur. Je compte sur le Dieu qui me sauve. Mon Dieu entendra mon appel. » Psaume 130, verset 5, « De toute mon âme, je compte sur le Seigneur et j'attends ce qu'il va dire. » Psaume 40, verset 2 à 3, « J'ai compté fermement sur le Seigneur. Il s'est penché vers moi. Il a entendu mon appel. Il m'a retiré du puits infernal de la bouse en fond. Il m'a remis debout les deux pieds sur le roc. Il m'a rendu ma démarche assurée. On dira ce jour-là, c'est lui qui est notre Dieu dans Esaïe 25, verset 9. On dira ce jour-là, c'est lui qui est notre Dieu. Nous comptions patiemment sur lui et il nous a sauvés. Oui, c'est dans le Seigneur que nous avons mis notre espoir. Quelle joie, quelle allégresse de l'avoir comme sauveur. Amen, Amen. Psaume 145, verset 9, « Le Seigneur est bon pour tous. Son amour s'étend à tous ceux qui l'ont créés. » Psaume 25, verset 8, « Le Seigneur est si bon et si juste qu'il montre aux coupables le chemin à suivre. » Naoum 1, verset 7, « Le Seigneur est bon. Il est un abri au jour de la détresse. Il prend soin de ce dont il est le refuge. » Psaume 31, verset 20, « Mais Seigneur, quel grand bienfait tu réserves à tes fidèles. Tout le monde peut voir que tu l'accordes à ceux qui ont recours à toi. » Lamentation 3, verset 25, « Le Seigneur est bon pour qui compte sur lui, pour qui se tourne vers lui. » Psaume 27, verset 13, « Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir la bonté du Seigneur sur cette terre où nous vivons ? » 2 Pierre 1, verset 3, « Par sa puissance divine, le Seigneur nous a donné tout ce qui est nécessaire pour vivre dans l'attachement à Dieu. » Il nous a fait connaître celui qui nous a appelés à participer à sa gloire et à son œuvre merveilleuse. Psaume 16, verset 2, « Je dis au Seigneur, tu es mon maître souverain, je n'ai pas de bonheur plus grand que toi. » Romain 8, verset 28, « Nous savons que toutes choses, mes amis, toutes choses contribuent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Hébreu 10, verset 27, « Passe aujourd'hui, Seigneur, console, console, console ton peuple aujourd'hui, console ! » Hébreu 10, verset 23, « Gardons fermement l'espérance que nous proclamons, car Dieu reste fidèle à ses promesses. » Philippiens 1, verset 20, « En effet, selon ce que j'attends et que j'espère vivement, je n'ai aucune raison d'être honteux. Au contraire, maintenant, comme toujours, avec une pleine assurance, je manifesterai la grandeur du Christ par tout mon être, soit en vivant, soit en mourant. » Psaume 118, verset 8, « Mieux vaut recourir au Seigneur que de compter sur un homme. » Jean 14, verset 1, « Ne soyez pas si inquiets, leur dit Jésus, ayez confiance en moi et aussi ayez confiance en Dieu. » Psaume 40, verset 5, « Heureux celui qui se confie au Seigneur sans un regard pour ceux qui font pression sur lui et s'empêtrent dans leurs mensonges. » Esaïe 30, verset 15, « Voici ce que déclare le Seigneur Dieu, l'unique vrai Dieu, le Dieu d'Israël. Vous ne serez sauvés qu'en revenant à moi et en restant paisibles. Votre seule force, c'est de garder votre calme et de me faire confiance. » Esaïe 28, verset 16, « Voici donc ce que déclare le Seigneur Dieu. À Sion, je vais placer une pierre de fondation pour vous mettre à l'épreuve, une précieuse pierre d'angle aux assises solides. Celui qui me fait confiance aura la même solidité. » Amen, Alléluia. Esaïe 28, verset 3 à 4, « Son cœur est ferme. Toi, Seigneur, tu le gardes en paix car il te fait confiance. Faites confiance pour toujours au Seigneur. Oui, au Seigneur, le rocher de tout temps. » Jérémie 17, verset 7 et 8, « Mais je bénis celui qui met sa confiance en moi et cherche en moi sa sécurité. Il aura le même sort qu'un arbre planté près de l'eau dont les racines s'étendent à proximité du ruisseau. Il n'a rien à redouter quand vient la chaleur et son feuillage reste vert. Même en années de sécheresse, il ne se fait aucun souci. Il ne cesse de porter des fruits. Proverbe 3, verset 26, car le Seigneur te gardera en sécurité. Il écartera tout piège de tes pas. À Jean 4, verset 16 à 17, « Et nous, nous savons et nous croyons que Dieu nous aime. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure uni à Dieu et Dieu demeure en lui. Si l'amour est parfait en nous, alors nous serons pleins d'assurance au jour du jugement. Nous le serons parce que notre vie dans ce monde est semblable à celle de Jésus-Christ. » Hébreu 13, verset 6, « C'est pourquoi nous pouvons affirmer avec confiance le Seigneur et celui qui vient à mon aide. Je n'aurai peur de rien. Que peuvent me faire les hommes ? » Psaume 27, verset 3, « Si une armée vient m'assiéger, je n'éprouve aucune peur. Et si la bataille s'engage contre moi, même alors je me sens sécurité. » Psaume 23, verset 4, « Même si je passe par la vallée obscure, je ne redoute aucun mal, Seigneur, car tu m'accompagnes, tu me conduis, tu me défends. » Voilà ce qui me rassure. Esaïe 32, verset 7, « La justice produira la paix. Elle créera pour toujours tranquillité et sécurité. » 1 Jean 2, verset 28, « Oui, mes enfants, demeurez unis au Christ afin que nous soyons pleins d'assurance quand il paraîtra et que nous n'ayons pas à rougir de honte devant lui le jour de sa venue. » Hébreu 4, verset 16, « Approchons-nous donc avec confiance du trône de Dieu où règne la grâce. Nous y obtiendrons le pardon et nous y trouverons la grâce pour être secourus au bon moment. » 1 Jean 5, verset 14, « Nous pouvons regarder à Dieu avec assurance car il nous écoute si nous demandons quelque chose de conforme à sa volonté. » Psaume 147, verset 3, « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, ils pensent leurs blessures. » Psaume 34, verset 19, « Il est proche de ceux qui ont le cœur brisé, il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Apocalypse 14, verset 13, « Puis j'entendis une voix me dire du ciel, écrit ceci, « Ceux heureux, ceux qui dès maintenant meurent au service du Seigneur, oui, heureux sont-ils, déclare l'esprit, ils pourront se reposer de leurs durs efforts car le bien qu'ils ont fait les accompagne. » Psaume 116, verset 15, « Le Seigneur voit avec douleur la mort de ses fidèles. » Psaume 31, verset 25, « Vous tous qui comptez sur le Seigneur, ressaisissez-vous et reprenez courage. » Psaume 27, verset 14, « Compatiemment sur le Seigneur, ressaisis-toi, reprends courage, oui, compatiemment sur le Seigneur. » Psaume 43, verset 2 à 3, « Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi et par les rivières, elles ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, tu ne seras pas brûlée et la flamme ne te consumera pas car moi, je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. J'ai donné l'Égypte pour ta rançon, couche et sébat pour toi. » Deutéronome 7, verset 21, « Le Seigneur, votre Dieu, est avec vous et c'est un Dieu grand et redoutable. » Psaume 28, verset 7, « Le Seigneur me protège, il est mon bouclier. Du fond du cœur, je lui fais confiance. J'ai reçu du secours, j'ai le cœur en fait. Je veux chanter pour le louer. » Esaïe 41, verset 10, « N'aie pas peur maintenant car je suis avec toi. Ne lance pas ces regards inquiets car ton Dieu, c'est moi. Je viens te rendre courage, j'arrive à ton secours et je te protège. » Ma main droite tient sa promesse. Psaume 18, verset 33, « C'est lui qui me donne la force d'agir, qui fait réussir ce que j'entreprends. » Esaïe 40, verset 29, « Il redonne des forces à celui qui faiblit, il remplit de vigueur celui qui n'en peut plus. » Psaume 18, verset 30, « Avec toi, je prends d'assaut une muraille. Grâce à toi, mon Dieu, je peux franchir un rempart. » Esaïe 50, verset 7, « Le Seigneur, Dieu, me vient en aide. C'est pourquoi je ne m'avoue pas vaincu. Je rends mon visage dur comme la pierre. Je sais que je n'aurai pas le dessous. » De Samuel 22, verset 2, « Le Seigneur est pour moi un roc, un refuge où je suis en sûreté. » Psaume 34, verset 18, « Dès que les fidèles appellent au secours, le Seigneur entend et les délivre de toutes leurs angoisses. » Psaume 107, verset 6, « Alors, dans leur détresse, ils appelèrent le Seigneur à leur secours et lui, il les délivra du danger. » De Pierre 2, verset 9, « Ainsi, le Seigneur sait comment délivrer de l'épreuve ceux qui lui sont attachés et comment tenir en réserve ceux qui font le mal pour les punir au jour du jugement. » Psaume 34, verset 8, « L'ange du Seigneur monte la garde autour des fidèles et il les met hors de danger. » Psaume 32, verset 7, « Tu es un abri pour moi, tu me préserves de la détresse, je crierai ma joie pour la protection dont tu m'entoures. » Psaume 116, verset 8, « Oui, tu m'as arraché de la mort, Seigneur, tu as séché mes larmes, tu m'as évité de faire le pas fatal. » Psaume 91, verset 14 et 15, « Il est attaché à moi, dit le Seigneur, je le mettrai donc à l'abri, je le protégerai parce qu'il sait qui je suis. S'il m'appelle au secours, je lui répondrai, je serai à ses côtés dans la détresse, je le délivrerai, je lui rendrai son honneur. » De Thalostes Salonicien 2, verset 16 à 17, « Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu notre Père qui nous a aimés et nous a donnés par sa grâce un réconfort éternel et une bonne espérance remplissent vos cœurs de courage et vous accordent la force de pratiquer toujours le bien en acte et en parole. Seigneur, psaume 10, verset 17, « Seigneur, tu entends les souhaits des humbles, tu leur rencourages, tu écoutes avec attention. » Lamentation 3, verset 25 et 26, « Le Seigneur est bon pour qui compte sur lui, pour qui se tourne vers lui. Il est bon d'espérer en silence la délivrance que le Seigneur enverra. » Jérémie 29, verset 11, « Car moi, le Seigneur, je sais bien quel projet je forme pour vous et je vous l'affirme. Ce ne sont pas des projets de malheur mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir à espérer. » De Corinthiens 4, verset 17, « C'est pourquoi nous ne perdons jamais courage. Même si notre être physique se détruit peu à peu, notre être spirituel se renouvelle de jour en jour. » Lamentation 3, verset 21, 23, « Mais voici ce que je veux me rappeler. Voici quelle est ma raison d'espérer. Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisés. Il n'est pas au bout de son amour. Sa bonté se renouvelle chaque matin. Que ta fidélité est grande, Seigneur. » Psaume 68, verset 20, « Qu'on remercie le Seigneur jour après jour. Il nous prend en charge, Dieu notre Sauveur. » Psaume 55, verset 23, « Décharge-toi de ton souci sur le Seigneur. Il te maintiendra debout. Oui, il ne te laissera pas toujours le fidèle chancelé. » A Thessaloniciens 5, verset 11, « Ainsi, encouragez-vous et fortifiez-vous dans la foi les uns les autres comme vous le faites déjà. » Amen. Intimauté 4, verset 9 et 10, « C'est là une parole certaine, digne d'être accueillie par tous. En effet, si nous peinons et luttons, c'est parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les humains et surtout de ceux qui croient. » 1 Pierre 1, verset 3, « Louons le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa bonté, il nous a fait naître à une vie nouvelle en relevant Jésus-Christ d'entre les morts. Nous avons ainsi une espérance vivante. » 1 Pierre 1, verset 21, « Par lui, vous croyez en Dieu qui l'a ramené d'entre les morts et qui lui a donné la gloire. » Ainsi, vous placez votre foi et votre espérance en Dieu. 1 Corinthiens 1, verset 9, « Dieu lui-même vous a appelé à vivre dans l'union avec son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Il est fidèle à ses promesses. » Psaume 100, verset 5, « Oui, le Seigneur est bon et son amour n'a pas de fin. De siècle en siècle, il règne. » Et il reste fidèle. Amen. Amen. Visite encore, Saint-Esprit, visite encore. Descends sur ton peuple, Seigneur. Descends sur ton peuple ce matin. Esaïe 41, verset 10, « N'aie pas peur maintenant car je suis avec toi. Je le redis, ne lance pas ces regards inquiets car ton Dieu, c'est moi. Je viens te rendre courage. J'arrive à ton secours et je te protège. Ma main droite tient sa promesse. » Philippiens 4, verset 13, « Je peux faire face à toutes les difficultés grâce au Christ qui m'en donne la force. » psaume 73, psaume 73, verset 26, « Mon corps peut s'épuiser, mon cœur aussi, mais mon appui, mon bien le plus personnel, c'est toi Dieu pour toujours. » 2 Samuel 22, verset 33 à 34, « C'est lui, mon puissant protecteur, qui dégage la route devant moi, qui me donne l'agilité de la gazelle et me maintient debout sur les hauteurs. » Ézéchiel 34, verset 16, « J'irai chercher la bête qui s'est perdue. Je ramènerai celle qui s'est écartée. Je penserai celle qui s'est blessée. Je rendrai des forces à celle qui est malade. » Mais j'ai le... Ésaïe 40, verset 9, « Il redonne des forces à celui qui faiblit. Il remplit de vigueur celui qui n'en peut plus. » Psaume 29, verset 11, « Que le Seigneur donne de la force à son peuple, qu'il le bénisse en lui donnant la paix. » Exode 15, verset 2, « Ma grande force, c'est le Seigneur, il est venu à mon secours. Il est mon Dieu, je le louerai. Il est le Dieu de mon Père, je proclamerai sa grandeur. » Psaume 59, verset 13, « Moi, je célébrerai ta puissance. Dès le matin, je crierai ta bonté, car tu es une forteresse pour moi, un refuge quand je suis dans la détresse. » Ésaïe 40, verset 27 à 31, « Israël, peuple de Jacob, pourquoi affirmes-tu le Seigneur ne s'aperçoit pas de ce qui m'arrive ? Mon bon droit échappe à Dieu. Ne le sais-tu pas ? Ne l'as-tu pas entendu dire ? Le Seigneur est le Dieu de siècle en siècle. Il a créé la terre d'une extrémité à l'autre. Jamais il ne faiblit. Jamais il ne se lasse. Son savoir-faire est sans limite. Il redonne des forces à celui qui faiblit. Il remplit de vigueur celui qui n'en peut plus. Les jeunes eux-mêmes connaissent la défaillance. Même les champions trébuchent parfois. Mais ceux qui comptent sur le Seigneur reçoivent des forces nouvelles. Comme des aigles, ils s'élancent. Ils courent, mais sans se lasser. Ils avancent, mais sans faiblir. 1 Thessaloniciens 3, verset 13, « Qu'ils fortifient votre cœur pour que vous soyez saints et irréprochables devant Dieu, notre Père, quand le Seigneur Jésus viendra avec tout ce qui lui appartient. » Psaume 46, verset 2, « Dieu est pour nous un abri sûr, un secours toujours prêt dans la détresse. » Psaume 116, verset 5, « Le Seigneur est bienveillant et fidèle. Notre Dieu a le cœur plein d'amour. » Éphésiens 2, verset 6 à 7, « Dans notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ramenés de la mort avec lui pour nous faire régner avec lui dans le monde céleste par la bonté qu'il nous a manifestée en Jésus-Christ, il a voulu démontrer pour tous les siècles à venir la richesse extraordinaire de sa grâce. » Jérémie 33, verset 6, « Mais je m'occuperai d'elle, je m'occuperai de toi comme on soigne un blessé. Je te guérirai et rendrai à tes maisons la santé et je ferai connaître à tes habitants la paix et la sécurité. » Osé 14, verset 4, « Je guérirai Israël de son infidélité, dit le Seigneur. Je n'aurai pas à me forcer pour lui montrer mon amour car je ne lui en veux plus. » 1 Pierre 2, verset 24, « Dans son propre corps, il a porté nos péchés sur la croix afin que nous mourions au péché et que nous vivions d'une vie juste. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. » Psaume 103, verset 2 à 3, « Oui, je veux remercier le Seigneur sans oublier un seul de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes mes fautes, qui guérit toutes mes maladies. » Jérémie 30, verset 17, « Puisqu'il te nomme la bonne à rien, cette sillon dont personne ne se soucie, eh bien, je guérirai tes blessures. Je ferai cicatriser tes plaies, déclare le Seigneur. » Jérémie 17, verset 14, « Seigneur, je ne serai guéri que si tu me guéris. Je ne serai sauvé que si tu me sauves, car tu m'as toujours donné une raison de te louer. » Psaume 30, verset 3, « Seigneur, mon Dieu, je t'ai appelé à l'aide et tu m'as guéri. » Esaïe 43, verset 1, « Le Seigneur te déclare, n'aie pas peur, je t'ai libéré, je t'ai engagé personnellement, tu m'appartiens. » Psaume 100, verset 3, « Sachez-le, c'est le Seigneur qui est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous sommes à lui, nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. 1 Samuel 12, verset 22, « Le Seigneur ne vous abandonnera pas car c'est lui-même qui a voulu faire de vous son peuple et il tient à préserver son renom. » 1 Pierre 2, verset 9, « Mais vous, vous êtes la race choisie, les prêtres du roi, la nation sainte, le peuple qui appartient à Dieu. Il vous a appelé à passer de l'obscurité à sa merveilleuse lumière afin que vous proclamiez ses œuvres magnifiques. » Psaume 95, verset 6 et 7, « Entrez, inclinons-nous, courbons-nous, mettons-nous à genoux devant le Seigneur notre Créateur car notre Dieu, c'est lui. Nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que ça m'a conduit. » Vous aussi, quand vous avez écouté l'Éphésia 1, verset 13, vous aussi, quand vous avez écouté le message de la vérité, la bonne nouvelle qu'il vous a apporté le salut, vous avez cru au Christ. Alors Dieu a mis sa marque personnelle sur vous en vous donnant le Saint-Esprit promis. Éphésia 2, verset 10, « En effet, c'est Dieu qui nous a formés, il nous a créés dans notre union avec Jésus-Christ pour que nous menions une vie riche en actions bonnes, celles qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Colossiens 3, verset 12, « Vous faites partie du peuple de Dieu. Dieu vous a choisis et il vous aime. C'est pourquoi vous devez vous revêtir d'affectueuse bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur et de patience. » Gloire soit rendue à ton Saint-Nom, Père éternel. Gloire soit rendue à ton Saint-Nom, Père éternel. Gloire soit rendue à ton Saint-Nom, Jésus. Gloire soit rendue à ton Saint-Nom, Saint-Esprit. Je vais vous laisser juste quelques minutes avec la musique afin que de vos cœurs puissent s'élever une louange à l'éternel. Dites, Seigneur Dieu, j'ai entendu. Seigneur Dieu, que ta parole fasse son œuvre en moi. je te laisse consolateur me consoler. Je te laisse Saint-Esprit faire ton œuvre. Sous-Tit-Sous-Tit-Sous-Tit-Sous-Tit-Sous-Tit-Sous-Tit-Sous-Tit-Sous-Tit-Sous-Tit-Sous-Tit-Sous-Tit-Sous-Tit-Sous-Tit-Sous-Tit-Sous-Tit-Sous-Tit-Sous-Tit-Sous-Tit-Sous-Tit-Sous-Tit-Sous-Tit-Sous-Tit-Sous-Tit-Sous-Tit-Sous-Tit-Sous-Tit-Sous-Tit-Sous-Tit-Sous-Tit-Sous-Tit-Sous-Tit-Sous-Tit-Sous-Tit-Sous-Tit-Sous-Tit-Sous-Tit-Sous-Tit ... ... Sainte esprit. Saint-Esprit, ce matin tu voulais prendre la place, ce matin tu m'as dit de rappeler que tu es consolateur, c'est sur ton ordre que je suis venu sur cette radio, c'est sur ton ordre que j'ai proclamé la parole de Dieu, c'est sur ton ordre que j'ai rappelé que tu domines sur les ténèbres, que tu domines sur les problèmes, que tu domines sur la maladie, que tu domines sur les troubles, que tu domines sur les problèmes de toutes sortes, le stress, les tracas, les ennuis, l'anxiété, la dépression, les troubles psychologiques, les troubles émotionnels, somatiques, corporels, les troubles relationnels, tu domines, tu domines, tu domines, et lorsque tu fais ta demeure en nous, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le grand vainqueur vient se manifester en nous, ce matin, je te présente ton peuple, ton peuple fatigué, ton peuple qui avait besoin de consolation, ton peuple qui ne savait pas où se tourner, ton peuple qui était dans les ténèbres, et je fais partie de ton peuple, et ce matin, ce matin, ce soir pour certains, peu importe, en ce moment précis, Saint-Esprit, nous t'avons reçu et nous te recevons encore, nos réservoirs sont vides, nous sommes carencés de toutes sortes de choses, carencés dans notre, dans la valorisation que nous avons de nous-mêmes, carencés dans notre identité, carencés dans nos mémoires, carencés de toutes sortes de choses, carencés d'amour, carencés d'amour, carencés d'amour, nous sommes pleins de rejets, pleins de sentiments d'humiliation, pleins de sentiments d'abandon, pleins d'amertume, pleins d'angoisse, pleins de stress, pleins d'oppression, pleins de dépression, pleins de manque, pleins de solitude, pleins de rancœur, pleins de non-pardon, pleins de colère, pleins, nous sommes remplis, remplis, remplis à ras bord, nous sommes gavés, ça nous tue. Nous étions dans la mort. Nous étions dans la mort. Mais tu es en ce moment, tu te manifestes pour rapporter la vie, pour ramener la vie. Sors tes enfants de leur cachot, sors tes enfants de leur tombeau, envoie les anges, envoie les anges, envoie les anges, envoie les anges, envoie les anges dans les captivités, envoie les anges dans les solitudes, envoie les anges dans les dépressions, envoie les anges dans les manques, envoie les anges, envoie les anges, envoie les anges, envoie les anges, envoie les anges faire leurs œuvres envoie les anges, certains pour la guérison certains pour le travail, certains pour les familles certains pour le mariage, certains pour les finances certains pour la vie, envoie les anges envoie, 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 envoie envoie nous qui sommes la prunelle de tes yeux nous dont nos prénoms sont inscrits dans la paume de tes mains nous qui étions tellement précieux à tes yeux oh Dieu, que Jésus est mort sur la croix nous avons besoin de secours ce matin au nom de Jésus nous recevons le secours au nom de Jésus nous recevons le secours au nom de Jésus nous recevons le secours nous proclamons que nous passons à une nouvelle dimension une nouvelle dimension dans la restauration une nouvelle dimension dans la foi une nouvelle dimension dans la confiance une nouvelle dimension dans la réception de ton amour et dans le fait que nous pouvons t'aimer en retour une nouvelle dimension une nouvelle dimension en toi des choses que l'œil n'a point vues que l'oreille n'a point entendues qui ne sont point montées au cœur de l'homme mais que tu as préparé d'avance pour chacun d'entre nous merci Seigneur Dieu parce que nous recevons ces choses pour nous-mêmes nous recevons ces choses pour nos conjoints nous recevons ces choses pour nos enfants nous recevons ces choses Seigneur Dieu je proclame dans la stérilité de quelqu'un on voit un ange aujourd'hui dans la stérilité de quelqu'un je parle à quelqu'un et quand tu verras ta grossesse tu appelleras la radio pour dire qu'Evelina a parlé de ma stérilité au nom de Jésus je dis que tu n'es plus stérile au nom de Jésus je proclame que le déblocage se fait maintenant ô Saint-Esprit parle par ma bouche encore une fois ce matin que l'épée se lève que l'épée descendre et vienne couper des captivités vienne couper des liens vienne couper des chaînes vienne couper des têtes nous ne parlons pas des ennemis humains mais Seigneur Dieu tu vois la cohorte d'ennemis que nous avons repentance ou la mort repentance ou la mort repentance ou la mort que les sorciers sachent qu'il n'y a aucun nom au-dessus du nom de Jésus-Christ que les sorciers sachent que nous sommes protégés que nous sommes la prunelle de tes yeux que les sorciers sachent qu'il y a une voie de salut pour eux que Satan est un menteur qu'il y a encore de l'espoir pour toi tu croyais que Satan allait te donner tu allais faire tes gris gris tu allais faire tes choses toi-même tu as vécu le rejet je ne sais pas à qui je parle mais je te parle à toi sorcier ce matin tu as connu la dépression tu as connu le rejet sorcière tu sais comment on t'a rejeté je ne sais pas mais toi tu sais les blessures, blessures sur blessures blessures sur blessures blessures sur blessures et quelqu'un est venu pour te dire qu'il y a une solution quelqu'un est venu te dire que tu ne mérites pas ça quelqu'un est venu te dire que tu as droit à la vengeance quelqu'un est venu te dire que tu pouvais changer ta situation on t'a menti on t'a menti on s'est servi de toi pour déverser le mal on s'est servi de toi pour répandre les ignominies mais la vérité c'est que on n'en a rien à faire de toi on n'en a rien à faire de toi une fois que tu auras fini ton œuvre on volera ta vie on a déjà volé ton âme on a déjà volé ton espérance mais ce matin, ce soir je veux te dire il y a quelqu'un il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus qui a vu ta condition il n'a jamais voulu ce qui t'est arrivé il n'a jamais voulu la maltraitance il n'a jamais voulu le viol il n'a jamais voulu l'inceste il n'a jamais voulu le rejet il n'a jamais voulu l'abandon il n'a jamais voulu ces choses il n'a jamais voulu l'abomination dans ta vie il n'a jamais voulu qu'on te mette à la rue il n'a jamais voulu qu'on te force à voler il n'a jamais voulu qu'on te mette dans la prostitution il n'a jamais voulu que tu arrêtes tes études il n'a jamais voulu que la personne que tu aimes meure il n'a jamais voulu ces choses il n'a jamais voulu tout ça c'est l'oeuvre de celui que tu sers aujourd'hui il veut te faire croire que Dieu est mauvais il veut te faire croire que Dieu est méchant il veut te faire croire que Dieu est sévère mais ce n'est pas vrai aujourd'hui au nom de Jésus au nom de Jésus que des forteresses de raisonnement tombent au nom de Jésus j'appelle, j'appelle, j'appelle la vie chez toi j'appelle la vie chez toi sorcier, sorcière j'appelle la vie chez toi médium j'appelle la vie chez toi à qui on a menti j'appelle la vie chez toi tu es venu te connecter sur la radio parce que tu étais en mission mais sache que tu t'es trompé tu t'es connecté à la radio parce que Jésus t'appelle Jésus t'appelle Jésus t'appelle il veut te sauver il veut te donner la vie il veut restaurer en toi ce qui est mort il veut restaurer en toi ce qu'on t'a volé il veut restaurer en toi la destinée qu'il avait prévue pour toi parce qu'il t'appelle mon bien-aimé il t'appelle ma bien-aimé il t'appelle mon enfant il t'appelle ma prunelle il t'appelle, il t'appelle ce matin il veut te donner bien plus que ce que tu crois bien plus que ce que tu crois oui c'est vrai, le chemin ne sera pas facile quand tu comprendras à qui tu servais quand tu voudras sortir de la Satan oh oui c'est vrai va s'acharner contre toi mais il ne prévaudra pas n'aie pas peur n'aie pas peur ce matin n'aie pas peur qu'au nom de Jésus tu comprennes que ce que je dis est vrai qu'au nom de Jésus tu ressentes son amour ce matin qu'au nom de Jésus il y a une percée dans ton cœur ton cœur qui a été tué ton cœur qui est mort mais aujourd'hui je proclame la vie la vie pour le peuple de Dieu mais la vie pour ceux qui ne les connaissent pas encore la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie Agape Descent, 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 Descent sur RTA, Descent sur tous ceux qui écoutent ce matin, ce soir, tous ceux qui écouteront au replay, Descent, 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 Descent dans les profondeurs, Descent dans les profondeurs, Descends dans les ténèbres Descends dans la mort Descends dans le séjour des morts Descends, descends, descends Descends, descends, descends Et va chercher à râche ce matin Va chercher à râche ce soir Va chercher ton peuple Va chercher la brebis Va chercher l'âme assoiffée Va chercher l'âme qui n'en peut plus Va chercher l'âme qui ne peut pas se lever Va chercher l'âme prise en captivité Va chercher l'âme emprisonnée Va chercher, va chercher, va chercher Va chercher au nom de Jésus Protection sur tes enfants Protection sur ceux qui accepteront ta voix Protection sur tous ceux qui entendront l'appel Protection au nom de Jésus Que tes anges créent la barrière de feu Autour de chacun d'entre nous Que ton feu brûle et brûle et brûle et brûle Que ce matin, que ce soir dans ta vie il y ait un hôtel L'hôtel du roi des rois, du seigneur des seigneurs Qu'il brûle, qu'il brûle, qu'il brûle cet hôtel Et qu'alors que cet hôtel brûle dans ta vie Que ce soit renverser les hôtels de raisonnement Renverser les hôtels de sorcellerie Renverser les hôtels d'impudicité Renverser les hôtels de mensonge Renverser les hôtels du mal Renverser les hôtels de rejet Renverser les hôtels d'injustice Renverser là où on a pris ton âme en captivité Beaucoup d'entre nous Nous avons l'âme morcelée L'esprit qui a été brisé On nous a séparés Mais aujourd'hui Rassemblement Rassemblement des morceaux Rassemblement Que chacun soit un entier devant le Seigneur Je réclame la restitution avec intérêt Je réclame le shalom de Dieu Je réclame l'intégralité Je réclame la congruence Je réclame l'alignement Dans ta vie Ce que tu as reçu par héritage Ce que tu as reçu parce que tu es allé chercher Mais mon peuple meurt faute d'ignorance Shalom ce matin sur toi Le shalom c'est pas juste la paix Le shalom c'est l'alignement corps, âme et esprit Le shalom c'est la congruence Le shalom c'est l'harmonie dans tout ce que tu es Dans tout ce que tu as Shalom sur toi ce matin Shalom sur toi ce matin Shalom sur ta famille Shalom dans tes finances Shalom dans tes biens Shalom dans ton travail Shalom pour tes études Shalom, 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 shalom ce matin Au nom de Jésus Shalom, 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 saint esprit Là où j'ai fauté Là où j'ai manqué Là où j'ai mal dit Tu sais que je suis une femme Pêcheresse encore Mais en toi je proclame Je proclame que ce n'est pas grave Je proclame que ce n'est pas important Parce que tu as fait, tu fais et tu feras encore ton oeuvre Merci pour ce temps Merci pour la consolation Merci, merci, merci pour les visitations Merci pour les témoignages que tu vas susciter Merci pour les vies que tu as ressuscité Merci pour les conversions que tu as appelées Merci pour les repentance qui sont en train de se faire Merci, merci, merci pour les guérisons Merci pour les rétablissements Merci Seigneur Dieu Merci, merci Que ce qui s'est passé ce matin, ce soir dans ta vie Soit scellé dans le nom de Jésus Je proclame que personne ni rien ne vient voler ce que tu as reçu aujourd'hui Que ceux qui sont venus contre toi partent par cette chemin Ils ne retrouvent plus le chemin de ta maison Je proclame que nous sommes protégés Je proclame que nous sommes vivants Je proclame que nous sommes régénérés Je proclame que nous sommes debout Debout pour le Seigneur Amen, Amen, Amen Et Amen au nom de Jésus j'ai prié Amen